Merci, merci à tous d'être venus aujourd'hui dans cette fin de période estivale pour cette rencontre amicale de revoir au terme de ces deux ans que j'ai passés par Miseau. Même si une carrière préfectorale est marquée structurellement par des arrivées et des départs, ces derniers arrivent toujours trop vite. Dans ses fonctions, on s'attache toujours à son département, on en épouse des enjeux, on s'éprend de sa géographie et de ses paysages qui vous deviennent familiers. On va y porter au mieux les politiques de l'État pour bien tous. Et ceci étant, même si tout ceci est dans l'ordre des choses, je dois dire que je ressens ce départ comme spécialement ardu à la mesure de l'attachement que j'ai contracté pour la vigueur. D'abord parce que le département est exceptionnel. La montagne, les coteaux, la plaine, j'ai eu la chance de les parcourir beaucoup professionnellement et personnellement, partout moyen, en voiture, beaucoup, à pied souvent, à vélo pas mal, à ski un peu. Mais je redoutais un peu, j'avoue, la proposition que m'avait faite Isabelle Mire en marge du Côte de France d'aller faire la descente avec elle. Vous ne m'avez pas très bien, au niveau de ski, la descente qui est championne du monde. Mais j'étais sensible à l'attention. Je me suis donc passionné pour les enjeux que le territoire porte en termes d'aménagement du territoire, de solidarité, d'économie, et je les ai faits miens. Et puis c'est le poste où j'ai pris mes galons de préfets et où j'ai pu pleinement assouvir ma vocation et ma passion de servir l'État. Je l'ai fait ces deux ans avec beaucoup de satisfaction personnelle et professionnelle, avec impartialité, détermination, engagement au bout du terrain, dans le contexte exigeant et évolutif que connaît notre pays. Enfin, ici, j'ai rencontré des personnalités, des personnes exceptionnelles, les élus, auxquels je veux rendre hommage, pour ces généraux et notamment les maires, si engagés pour leur territoire, avec lesquels le dialogue a toujours été productif et marqué par la convivialité. Et même lorsque nous n'étions pas d'accord et que nous nous sommes frottés un peu, ce qui est normal, en plus de temps à autre, on ne peut pas être d'accord sur tout, je crois que ce dialogue a toujours été utile et finalement porteur de résultats. Il y a une solidité exceptionnelle parmi les chefs d'entreprise, remarquable dans l'agriculture, dont je me sens spécialement proche, dans l'industrie avec ses équipes formidables, sur des productions de pointe, dans le monde des services, notamment dans le tourisme, facteur important du développement du département. La solidité exceptionnelle également dans les responsables de structures associatives, débrouée à la cause qui, à l'heure, est porteuse d'engagement citoyen. Mais aussi toutes les personnes que la diversité et les fonctions ont permis de rencontrer et de côtoyer. Ces deux dernières années sont aussi de celles qui créent des liens, ceux qui d'abord se font dans l'adversité. Et nous avons connu des moments difficiles, marqués par des grandes crises de sécurité civile, les inondations de 2012, celles de 2013, les avalanches de l'hiver de 2013. Je crois que dans ces circonstances, nous avons su d'une part produire la gestion de situation de crise, mais aussi l'après-crise, dans des conditions que chacun reconnaît qu'un moins marquable, avec une très forte mobilisation de l'État, dans l'engagement des secours, dans le soutien financier, dans la reconstruction, mais aussi dans l'appui humain et la multilisation des compétences. Pourquoi ne pas le dire ? Je suis fier d'avoir conduit cette action, dont les résultats rapides se voient concrètement, et ce, en application des instructions des présidents de la République et du gouvernement, dont la présence s'est manifestée par plusieurs dizaines de déplacements ministériels, de deux visites présidentielles. L'État a été dans ces circonstances au cœur de ses missions et les a assumées pleinement. Des liens nous aillent aussi dans les combats partagés, et je citerai notamment celui pour le développement de nos entreprises et pour l'emploi. Les enjeux, vous savez, sont immenses et permanents, et j'ai voulu être particulièrement attentif à nos entreprises, à leurs projets de développement, mais aussi à leurs difficultés quand elles en rencontraient. Sur ces circonstances, la mise en place d'une coordination des appuis, d'une ingénierie administrative adaptée au délai des entreprises, a donné, je crois, des résultats. De même, le département a su, grâce à la mobilisation, notamment de la directe, de Pôle emploi, de la mission locale, remplir tous les objectifs ambitieux en termes de politique de l'emploi qui nous a été fixée. Enfin, il y a eu tous les dialogues nous mis autour des chantiers structurants. Nous avons conduit des chantiers notables en matière de développement territorial, à travers des exercices délicats de la découpage, le bouclage de l'intercommunalité, le refond des cantons, la préparation des nouveaux outils de la politique territoriale, mais aussi tous les projets que nous avons montés ensemble en mobilisant l'intelligence locale. Ce serait naturellement pas raisonnable, mais surtout fastidieux, de vouloir mentionner tous les événements qui ont été gérés, toutes les problématiques et tous les sujets abordés, notamment en matière de sécurité, d'ordre public, de l'organisation des libertés publiques, des élections, de politique et de contrôle, des enjeux de l'environnement. Tout cela forme une longue cohorte de faits, chaque jour renouvelés, et me laisse une impression de grande richesse dans les thèmes et dans l'action. Alors bien sûr, tout cela repose sur un travail d'équipe, tant il est vrai que dans le service de l'État, comme partout ailleurs, on ne fait aujourd'hui plus rien tout seul. Il repose sur la réalisation de tous les agents de la fonction publique qui se dérouvent chaque jour à leur mission, et auxquels je veux rendre hommage. Je voudrais saluer l'autorité judiciaire, avec laquelle, le juge et nos procureurs, nous avons toujours noué des relations confiantes et fructueuses, dans le respect structureux, bien sûr, de nos statuts respectifs. L'éducation nationale et le monde universitaire, de nombreuses évolutions structurantes ont été portées au cours des deux dernières années. Parmi les services placés directement sur le monde d'autorité, un salut tout particulier pour les forces en charge de l'ordre public et de la sécurité, polluées, gendarmeries, pompiers, dont chacun connaît la nature et le risque lié à leur engagement. Les directions interministérielles et l'unité territoriale de direction régionale, qui répondent aux noms politiques, et des noms bien connus de DDT, des DCSPP, Tédréal, du Tédirect, etc. Merci pour leur action. Un petit mot particulier, si vous permettez à Frédéric Dupin, puisque nous quittons ensemble le département, il suit un très bon DDT, compétent, actif, intelligent. Le plein d'oeil de l'histoire veut qu'après nous être connus à la Réunion, nous être rejoints ici, nous rejoignons tous les deux les bons conseils de nos ministères sur les administrations territoriales de l'État en ce qui me concerne, et celui de l'environnement et du développement durable, pour lui. Enfin, là, sur notre liste, son expression consacrée, bien au contraire, car que se met un préfet dans sa garde rapprochée ? Je vous remercie tout spécialement le corps prélectoral. Merci à eux pour leur engagement sans compter. Et sous-préfet, le secrétaire général, les servets du cabinet, et tous les collaborateurs des directions de la préfecture, totalement dévoués à leur mission. Je suis très heureux et fier d'avoir conduit cette équipe, au cours des deux dernières années, dans un contexte exigeant pour l'État, en termes de réduction nécessaire des dépenses publiques, de réformes d'objectifs, mais passionnant dans la période de forte évolution qui est actuellement la montre, qu'il convient d'anticiper pour la grandeur de notre pays et de notre continent. Voilà, chers amis, les quelques considérations que je voulais partager avec vous ce matin. Merci encore de votre présence, qui me fait plaisir. Merci pour le travail que nous avons conduit ensemble pour ce département et pour notre pays. Je vous redis toute ma fierté d'avoir servi dans les Hauts-de-Pyrénées, et pourquoi ne pas l'avouer, mon émotion à vous quitter. Mais je reviendrai, notamment pour boucler toutes les ascensions que je n'ai pas pu faire, et que je pourrais mener cette fois, sans l'angoisse permanente, de me demander si mon téléphone capte ou pas. À bientôt donc sur les chemins de la Bigorre. Je démarrerai, si vous me permettez, un micro dans de cœur, suivant avec beaucoup d'intérêt les résultats du rugby, ceux du TPR, en espérant qu'il passera cette année fatidique cinquième place, le club des baronis, parce que j'ai gardé un excellent souvenir de ce premier match que j'avais passé avec vous, ce président, avec le président Forg, dans ce stade superbe, à flanc de coteaux, là, c'était au mois de novembre, c'était vraiment un très bon souvenir. Sans compter les autres, bien sûr, je vais suivre également. Plus largement, l'actualité des Hauts-de-Pyrénées, les médias et cibles de la presse, dont je resterai un fidèle utilisateur, monsieur le directeur, la dépêche, et puis, également, tous les médias ici présents, que j'ai eu le plaisir à travailler. Je vous souhaite donc, et je souhaite de tout cœur ce département, si beau, si plein d'atouts, et si riche de son mode de vie, de ses compétences, le meilleur possible. A bientôt, et merci encore. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada